Vous avez fait une rencontre virtuelle. Oui, un échange. Sympathique. Échange tout à fait sympathique, cordial, sympathique, bouvoiement. Distance. Distance, bien écrit, très bien écrit, pas de faute. Tout était tout à fait cordial. Aucune raison de vous méfier en tout cas. Aucune. D'accord. Au bout d'une semaine, on commence à parler beaucoup plus de nous. Donc lui, Guy-Antoine, papa solo, moi, maman solo. Des points, je dirais, de rencontre. Des points communs, oui. Ce qui fait qu'on a parlé au départ de nos enfants. Et puis, il est venu plus sur nos activités, ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on aimait et comment on avait vécu. Et au bout de, je dirais, ça c'était début décembre, courant décembre, on est un peu plus, une relation intime, mais comme je dis intime, qui reste tout à fait soft. Plus familière en tout cas. Plus familière, voilà. Toujours au quotidien ? Toujours au quotidien. Alors, le point, c'est que c'est au quotidien, et ça a été plusieurs heures par jour. Ah oui. Une espèce de, un petit peu d'addiction, c'est-à-dire que je pouvais rentrer vite chez moi. Pour aller retrouver ce message. Pour aller retrouver le téléphone. C'est bien de le dire en tout cas, vous avez raison. Mais ça arrive souvent, cette addiction à l'intérêt qu'on vous porte, quand on est esselé comme ça, il y a quelque chose d'assez… Oui, c'est un peu la drogue, quoi. On a le sentiment qu'on existe, qu'on est attendu, et que le fait de se sentir exister pour quelqu'un, quand on vit en plus, quand on vit en tant que maman solo, il y a un manque à cet endroit-là. Oui, bien sûr. Et là, on a envie de vivre ce sentiment. Et donc, en effet, on rentre dans l'engournage, et ça devient très addictif. C'est-à-dire que c'est dans le corps. Le côté addictif, c'est qu'il y a un côté, dès qu'on reçoit un bip, un message, on est là. Et si on ne le reçoit pas, on se rend compte. J'ai eu une période très longue, seule, célibataire. Donc, ce qui fait que, de ce coup, qu'un homme porte intérêt sur moi, me dise des choses bienveillantes, des choses gentilles, avec des petits cœurs et tout, on a tout de suite son cœur qui reprend. Et aussi, ce que moi, j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je vivais, pour moi, bien ma solitude. Et c'est là que je me suis rendue compte, en fait, que c'était un grand vide affectif. Et là, je me suis remplie, vraiment. Et ça m'a fait énormément de bien. Vous étiez amoureuse ? J'ai commencé à avoir un sentiment, je dirais, de tendresse amoureuse, fin décembre, oui. Et là, c'est à partir de ce moment-là, où il y a l'emprise. Tout tombait toujours à pic, comme si, pratiquement, ils rentraient dans moi pour me donner la bonne réponse que j'attendais. Vous aviez entendu parler des brouteurs, de tout ça ? Non, en fait. Je n'avais pas entendu parler d'arnaques. Oui. Mais pas d'arnaques sentimentales. Alors, justement, déjà, cette voix, cette voix, elle avait l'air déformée, elle était grimée ? Non, je n'ai pas senti. Moi, ce que vous me décrivez, pour l'instant, je comprends parfaitement, et j'imagine que ceux qui nous regardent, on comprend parfaitement que tout soit très crédible, finalement. Et c'est surtout ça, le danger. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous avez culpabilisé, mais en tout cas, je ne vois pas comment vous avez pu vous jeter la pierre, parce que je comprends. Maintenant, il n'y avait pas eu encore d'histoire d'argent. Voilà. Alors, à quel moment il a commencé à vous demander de l'argent ? Alors, l'histoire d'argent est arrivée mi-janvier. C'est quelqu'un qui était concessionnaire de camping-cars, qui est donc sorti de crise Covid, pas de vente de camping-cars, et qui, d'un seul coup, a une énorme commande, enfin, le truc commercial super. Et donc, il m'envoie les photos du contrat, il m'envoie la photo de lui en train de signer le contrat, et il me dit, je suis obligée de partir à Dubaï pour ce contrat. Et le lendemain, il m'appelle à Follet en disant, mon compte est bloqué pour contrôle. Je lui dis, si ton compte est bloqué pro, tu prends ton compte perso. Je n'ai qu'un compte. Donc, je lui dis, là, je ne comprends pas, parce que ça, c'est en général, quand on a une entreprise, ce n'est pas possible. Et pareil, une façon d'expliquer et d'argumenter les choses, je me suis dit, oui, pourquoi pas. En plus, je ne suis pas non plus trop dans le commercial, je suis quand même infirmière de formation. Oui, je comprends. C'était une grosse somme qui vous demandait ? 6 000 ? Oui, mais alors, pardon, là, pour le coup, mon cri du cœur. C'est-à-dire que je pensais que vous alliez me parler d'une centaine d'euros, 200 euros, 300 000, peut-être. Mais 6 000. Et c'était pour acheter les billets d'avion, pour aller à Dubaï et réserver l'hôtel. Oui, donc, il y avait quelque chose de sentimental derrière. C'était votre réunion qui en dépendait. Voilà. Et entre-temps, quand même, j'ai reçu un relevé bancaire où il y avait une somme très ronde lettre sur son compte en me disant, je te rembourse aussitôt que mon compte est débloqué. Et moi, je suis partie quand même sur ça, sur, il va me rembourser. Oui, je comprends. Donc, je l'aide. Je l'aide à un moment. Donc, vous lui versez 6 000 euros. Oui. Et le lendemain, j'ai reversé 1 000 euros, mais là, en bon trans-cache, ce que je ne connaissais pas. Donc, je suis allée au bureau de tabac. Qu'est-ce que c'est, Frédéric, les bons trans-cache ? Alors, les bons trans-cache, c'est fabuleux parce qu'avec ces fameux bons, vous pouvez ouvrir, enfin, vous pouvez avoir une carte bancaire alors que vous êtes dans un pays, quelque part dans le monde, sans avoir de compte. Donc, finalement, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes puisque, normalement, pour ouvrir un compte bancaire, faut-il encore avoir une pièce d'identité ? Vous allez me dire, c'est vrai qu'on peut trouver des fausses pièces d'identité sur Internet et arriver à tromper un organisme bancaire en ouvrant un compte avec des faux documents. Mais avec trans-cache, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous avez une carte que vous pouvez ouvrir en quelques secondes sur Internet et quelqu'un, quelque part dans le monde, va acheter un bon sur Internet et vous envoyer quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros sur cette carte qui va vous permettre de retirer dans le pays dans lequel vous êtes, donc que ce soit en France ou à l'étranger, le cash ou éventuellement faire des achats sur Internet sans avoir de compte bancaire. En général, moi, je trouve que, je vais peut-être me tromper, mais que c'est un signe imparable quand on commence à vous parler de bon aller acheter du tabac. Vous êtes d'accord, Leslie ? C'est un signe assez direct d'une arnaque, non ? Totalement. En fait, dans notre quotidien, tous les jours, on n'a aucune raison d'utiliser un coupon PCS, Transcache, Neosurf, tous ces moyens de paiement-là parce qu'on a des comptes bancaires, on a des comptes Paypal, enfin des choses comme ça. Et c'est vraiment un moyen très frauduleux, très utilisé par les escrocs, mais vu que les gens ne connaissent pas ils profitent un peu, justement, de cette méconnaissance. Eh bien, c'est pour ça, justement, qu'on le fait maintenant quand on vous demande de rentrer dans ce système de bons et tout. C'est très clair, c'est un signe très clair d'une arnaque possible. Une fois que vous avez donné les 6 000 et les 7 000, comment vous vous êtes sentie, après, déjà ? Pas très bien. Vous ressentiez quoi ? Des interrogations, de me dire qu'est-ce qui se passe là, pourquoi cette relation qui était superbe arrive ce côté financier ? C'est-ce, quoi ? Oui, vraiment des doutes et en même temps, à l'intérieur de moi, il y avait... Oh non, c'est quand même pas possible. Je voulais croire au scénario. Encore une fois, vous l'expliquez très bien. C'était une grosse somme par rapport à vos comptes, 6 000 euros, j'imagine ? Oui. Vous êtes mise dans une situation un peu périlleuse ? Alors, oui. Mais je n'ai pas outrepassé ce que je pouvais donner, déjà. Oui, mais c'était vos économies, c'était une grosse partie de vos économies ? La moitié. La moitié. Par contre, les 6 000 ont été quand même versés sur un compte bancaire d'une banque en ligne avec le nom d'une personne qui était son amie qui allait recevoir l'argent et lui donner en liquide. Et effectivement, j'ai vu sur le compte, j'ai pris le nom, l'adresse qui était notée, je suis vérifiée sur Internet, j'ai bien retrouvé que cette personne existait à cette adresse. Ah oui, vous aviez quand même déjà un petit peu... Vous allez vérifier. Et c'était qui, cette personne, au final ? C'était une personne qui a eu une usurpation d'identité avec une ouverture de faux comptes en ligne. Après, une fois que vous lui avez donné cet argent, il a disparu dans la nature ? Du tout. Il est parti à Dubaï. J'ai eu une photo de lui quand il est arrivé à Dubaï. il a, soi-disant. Et on a, pendant tout le mois de janvier, pendant un mois, il faisait son business à Dubaï. Il lui arrivait quand même beaucoup de choses pour ne pas payer la douane, problèmes, etc. Et il m'a redemandé de l'argent. Et là, pour moi, dans ma tête, c'était non. Ça, c'était vraiment... Là, j'avais mis le rideau noir. Non. Et donc, on a eu des échanges des fois attendants, mais aussi houleux. Et plus c'était houleux, plus moi, je posais des questions et plus je commençais à douter vraiment. Alors, au départ, j'ai pensé que c'était un flambeur. Ah ! C'est-à-dire que... Parce qu'il me dit j'ai une chambre d'hôtel à Dubaï à 300 et quelques euros. Moi, je prends Internet, chambre Dubaï, j'en trouve à 120. J'ai dit, écoute, quand on a un compte bloqué, pas assez d'argent, déjà, on peut quand même avoir la chambre d'hôtel la moins chère. Et j'ai pensé... Voilà, j'ai pensé le flambeur. Et je me suis dit, il ne va pas flamber sur mon dos, ça, c'est clair. Et donc, à un moment, j'ai dit, écoute, tu vas travailler à Dubaï, quand même, il y a des possibilités de travailler. Si tu n'as pas d'argent, tu vas travailler. Enfin, voilà. Et on a parlé aussi du compte bloqué. Et il me dit, je veux... J'ai dit, prends un avocat pour te faire débloquer le compte. Ce qu'il me dit, quelques jours après, j'ai trouvé un avocat. Il a vu pour mon compte, j'ai une amende de 8 500 euros à payer. J'ai dit, bonne chance. Bonne chance. Il me dit, est-ce que tu es d'accord pour que quelqu'un que je connais te fasse un chèque pour mettre sur ton compte et ensuite que tu payes, que tu donnes à l'avocat pour qu'elle paye mon amende ? Je dis, pourquoi pas ? Je donne mon rime. Et ça, c'était fin... Vers le 17-18 avril, ma conseillère m'appelle. Elle me dit, là, je crois qu'il y a un problème. Vous avez un chèque qui doit être déposé sur votre compte de 8 500 euros. Et donc, moi, je ne suis pas trop étonnée. Parce que j'avais... Mais j'ai dit, donnez-moi le nom. Et ce n'était pas le même nom que ce qu'il m'avait donné. Ah. Et là, j'ai dit, vous bloquez. Vous ne le mettez pas sur mon compte. Vous bloquez. Et il faut voir ce que c'est. Et en fait, c'était... Alors, ça a mis 8-10 jours pour avoir la réponse. C'était un chèque volé. Ah là là. Région parisienne. Oui. Et déposé en banque à Reims. Mais vous lui avez dit au téléphone, ça ? Ah oui. Je lui ai dit... J'en souris maintenant. Mais il m'a dit... Je me suis fait arnaquer. Donc, j'ai porté plainte. Alors, on parlait toujours ensemble. J'y avais dit que je portais plainte. On parlait toujours ensemble. Et c'est suite à l'entretien au commissariat que j'ai eu qui a été vraiment désagréable. Je suis sortie de là en pleurant parce que j'ai été prise pour vraiment... On va en parler. La bêtasse de service, quoi. C'est-à-dire celle qui se fait avoir alors que ce n'est pas possible. Alors, on va y revenir. Mais juste, vous nous avez confié un message de la voix d'Antoine à partir du moment où les choses se sont un petit peu délitées entre vous. C'est-à-dire, il a compris que c'était la fin de son emprise. Écoutez. Coucou, mon cœur. Je ne suis vraiment pas bien. Je suis vraiment mal. Parce que vraiment, tu ne me parles que des ruptures, 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 ruptures. Donc, vraiment, ça m'est mal à l'aise. Ça m'embouche un coin. Moi, je tiens énormément à toi. Je ne voudrais vraiment pas que nous, Dieu, ça se finisse. Pourquoi ? Pour un problème de quelques milliers d'euros. Oh là là. L'amour vaut plus cher que ça. Donc, essayez de cogiter mon message. Ça que je t'aime tendrement. Et je ne veux point te perdre. D'accord ? Allez, je t'aime, mon amour. Bisous, bisous. Eh bien, vous voyez, moi, quand j'écoute ce message, je trouve que vous ne passez pas du tout pour une cruche. Visiblement, c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes allé à la police. parce que nous, on sait, donc on écoute ce message par le prisme de nos connaissances et le sujet qui nous réunit. Mais quelqu'un, voilà, qui a besoin de reconnaissance, d'amour et d'affection, je peux comprendre, en fait, que vous... Voilà, je peux comprendre que vous soyez laissé embarqué dans cette histoire. Maintenant, quand vous l'écoutez, vous ressentez quoi, vous ? Là, d'entendre la voix, c'est quand même pas simple. Parce qu'il vous manque ? Euh... Non. Mais non. Et puis maintenant, ce qui m'a permis, je dirais, de faire un grand pas pour accepter, c'est lorsque j'ai eu l'identification de la personne à qui on a volé la photo, qui est quelqu'un d'Allemagne. Et au départ, je suis restée quand même très... dans le silence et dans ma honte quand même très longtemps. et je n'en ai pas parlé autour de moi, à part deux amis, mais dont un qui me disait, écoute, ça te fait du bien, on te voit bien, OK. L'autre qui me disait, attention, c'est peut-être une arnaque. Et... c'est lorsque j'ai pu en parler à ma sœur, où j'avais vraiment peur de lui en parler, de sa réaction, et qui m'a tout à fait... qui m'a étonnée dans sa réaction, parce qu'elle a été très bienveillante, elle a été... à l'écoute, et elle m'a comprise. Et ça, j'avais vraiment... Je n'y attendais pas. Et j'avais besoin de ça. C'est ce qui m'a permis à accepter le statut de victime. C'est ce qui m'a permis.